Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo des entretiens de la PSE. Cette fois-ci nous avons proposé au sociologue Michel Auferlet de venir échanger avec nous autour de son dernier ouvrage, ce qu'un patron peut faire, une sociologie politique des patronats qui est paru chez Gallimard. Nous avons proposé à Michel Auferlet de répondre à quelques-unes de nos questions concernant ses recherches sur les patrons et le patronat, ou les patronats pour être plus précis. Dans son ouvrage, Michel Auferlet explore la manière dont les patrons peuvent ou non agir dans la société au-delà des fantasmes qui peuvent exister sur cette catégorie sociale, mais également comment les patrons eux-mêmes perçoivent leur capacité ou non d'agir dans et sur la société. Un ouvrage passionnant que je vous recommande très fortement, très facile à lire, truffé d'anecdotes croustillantes et très intéressantes sur les patronats qui peuvent exister en particulier en France. Et cet entretien a été réalisé avec la complicité de Blaise Barbance, vice-présidente de la PSE. Avec Blaise, nous nous excusons par avance des imperfections de cette vidéo, au-delà du fait qu'on se professionnalise petit à petit sur la manière de réaliser ces entretiens et ces vidéos. C'est aussi malheureusement les difficultés un peu techniques liées à la visioconférence et aux connexions Internet des uns et des autres. En tout cas, j'espère que vous apprécierez cet échange et cette rencontre avec Michel Auferlet. Mais tout de suite, rejoignons Michel Auferlet et Blaise Barbance pour cet entretien. Bonjour Michel Auferlet, merci beaucoup de répondre à cette invitation de la PSE. On a déjà eu la chance de vous recevoir à l'occasion de différents événements de la PSE qui avaient été très intéressants autour de votre ouvrage précédent, donc Patron en France. Vous pourrez recommander quand on aura le droit de le faire. Bien sûr, oui, ça serait avec grand plaisir dès que ça sera de nouveau possible. Alors peut-être pour les gens qui vont peut-être vous découvrir à l'occasion de cet entretien, est-ce que vous pourriez nous dire peut-être quelques mots sur qui vous êtes, Michel Auferlet ? Bon, alors maintenant je suis à la retraite, mais enfin toujours actif puisque je passe mon temps à écrire. J'ai encore quelques thèses à faire soutenir, dont justement la thèse de Chloé Bliadji sur les DRH, cela qui pourra également vous intéresser les uns et les autres. Et sinon, je suis professeur de sciences politiques, donc j'ai travaillé d'abord sur des objets plus canoniques de sciences politiques, le vote et également les partis politiques et les groupes d'intérêt. Et puis comme personne ne voulait s'y coller, à partir du milieu des années 2000, je suis allé faire un tour en patronat, c'était un objet qui était un peu rédhibitoire pour un universitaire et puis les étudiants ne l'intéressaient pas tellement, c'était des questions un peu de gens âgés et puis ils n'étaient pas forcément favorables à l'entreprise pour aller très très vite. Je me suis dit, bon bah écoute, les historiens avaient déjà fait beaucoup de choses, les sociologues un petit peu plus que les politistes, il y avait des travaux intéressants mais rares, et je me suis dit, on va y aller. Bon, et puis je ne savais pas que ça allait durer aussi longtemps, puisque maintenant ça fait quasiment 15 ans que je suis dedans. Alors, être dedans, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, bon bah payer de sa personne, c'est-à-dire que ce n'était pas simplement en travaillant sur des livres, en travaillant sur des journaux, même si la presse est tout à fait intéressante en la matière, mais c'était simplement d'aller voir en chair et en os, c'est quoi un patron ? Et donc, c'est quoi les différentes sortes de patrons ? En commençant d'abord par les organisations patronales, alors ça c'est disons le premier volet de 2007 à 2013, avec plusieurs publications, je pense que vous les rappellerez, Un repère à la découverte, et puis ensuite, chez Odile Jacob, Une histoire du MEDEF. Alors tout ça là aussi, il faut le dire, et ça je leur en suis très reconnaissant, c'est à la fois donc un travail personnel et un travail collectif que j'ai entamé, avec des thésards qui ont travaillé sur les objets qui les intéressaient, dont le domaine patronal, on va revenir si ça vous intéresse, les femmes chefs d'entreprise, il y a eu également sur la découverte de l'entrepreneuriat et les filières d'entrepreneuriat dans les universités, c'est les deux thèses qui me viennent à l'esprit, mais il y en a d'autres, et puis surtout avec un groupe de travail, un atelier de recherche à la Sorbonne et ensuite à l'école de l'art supérieur, où je demandais aux étudiants d'aller faire des entretiens et puis ensuite de les commenter, et donc c'était ça la validation du séminaire. Ça a commencé donc en 2007, et là c'était plutôt sur leurs organisations patronales, ils sont allés interviewer, bon, non pas les chapeaux à plumes, c'est moi qui suis allé les voir, les différents dirigeants du BDF, CPME, voire de la FEP, et puis donc eux faisaient plutôt des cadres salariés, ils voyaient également des plus petits responsables. Bon, ça, ça a été le premier volet. Le deuxième volet, ça a été donc le métier de patron, alors ça c'est patron en France, qu'on avait commenté ensemble avec vous à Lyon et à Paris, et donc là j'ai voulu faire un autre schéma, c'est-à-dire faire un bouquin collectif, dans lequel on mettait à plat, pourrait-on dire, notre savoir-faire, puisque c'est un bouquin d'entretien, un gros bouquin, plus de 600 pages, mais avec 35 entretiens, et moi j'en ai fait un certain nombre, mais également, donc c'est des thésards, des collègues et des masteriens qui les ont faits, qui les ont commentés, et que j'ai présentés. Alors ça, c'est le deuxième volet, donc 2013-2017, et puis le troisième, que j'avais déjà un peu en tête, c'est de revenir sur, disons, un vieux serpent de mer, avec toutes les représentations caricaturales qu'on peut avoir, à savoir les patrons et la politique. Est-ce que les patrons font de la politique ? Comment ils font de la politique ? Est-ce que les hommes politiques sont… C'est un peu la représentation notamment des caricaturistes, que ce soit le monde même également dans les échos, à savoir le cigare, le chapeau haute forme, et puis également les grands patrons donnant leurs ordres aux chefs d'entrepôt, aux hommes politiques. Voilà en gros, et là je suis parti aussi sur un atelier, donc avec des étudiants, et puis là j'ai fait à peu près, je ne sais pas combien, 60-70 entretiens originaux, donc avec soit des grands patrons, donc là le prétexte a été une tribune du Monde qui a été publiée en 2014 ou 2015, qui était une réflexion générale, alors là ça rejoignait mon autre centre d'intérêt sur la profession politique, en disant qu'il faut plus de gens d'entreprise en politique, et donc là je suis arrivé à monter la filière, à aller voir des grands patrons, des gens comme Paul Hermelin, des gens comme Henri Lecastre, etc. Et puis de fil en aiguille, j'ai pu avoir une ouverture sur les grands patrons, mais je suis allé voir aussi des patrons qui étaient rentrés en politique, qui ont été ministres, qui ont été députés, mais également des maires, des conseillers régionaux, notamment dans la région lyonnaise, où là j'ai fait une vingtaine d'entretiens, et où je suis allé les rencontrer pour qu'ils me parlent justement de leur rapport au métier politique et de ce que c'était justement un patron qui faisait de la politique. Voilà en gros, si vous voulez, le schéma général du bouquin. Alors, je n'ai pas voulu m'arrêter simplement à l'idée, disons traditionnelle, de la politique au sens restreint du terme, électoral et élective, mais j'ai voulu essayer de tirer justement sur la corde et de revenir à un schéma que j'avais déjà développé dans d'autres ouvrages, à savoir ce qu'on peut appeler les stratégies d'adaptation, à savoir chacun d'entre nous, lorsqu'il rencontre un problème, lorsqu'il est en interaction sociale, il a différentes manières de s'en sortir, pourrait-on dire, de comprendre ce qui lui arrive, et également d'essayer de le résoudre, d'essayer également de s'en sortir, et ça peut être individuel, ça peut être collectif. Alors donc, il y a effectivement tout cet aspect dans le livre, disons la politique collective des patrons, que ce soit par les protestations de rue, là je reviens, et c'est tout à fait justement là aussi d'actuelle idée, puisqu'on a vu renaître au moment du Covid, des tentatives de protestation de rue, voire de désobéissance civile, d'ouverture des cafés ou des restaurants, et donc là aussi j'ai une postface qui est consacrée justement au Covid, mais ça peut être aussi des moyens individuels qui sont très très différents justement, entre les différents types de patrons et de patronat, avec donc les petits patrons qui généralement font plutôt profil bas du point de vue politique, et des grands patrons qui, pour certains d'entre eux, on peut en revenir justement sur les distinctions, et bien veulent contribuer, entre guillemets, à ce qu'ils appellent justement la politique au sens noble du terme, le terme est renu très très souvent justement dans le vocabulaire des grands chefs d'entreprise, et également donc, disons, réfléchir sur l'avenir de la cité, et avec une espèce de devoir et un sentiment bien souvent d'intervention, d'avoir son mot à dire, et de ne pas laisser les autres parler à leur place. Donc on verra qu'il y a, de ce point de vue-là, chez les petits patrons et chez les grands patrons, donc des différences extrêmement extrêmement fortes dans cet investissement justement, dans le débat public, et dans la contribution, pourrait-on dire, à ce qu'on appelle en sociologie la construction des problèmes publics. Très bien, merci beaucoup. Alors du coup, justement, vous évoquez le fait que c'est une lecture très sociologique, finalement aussi, de ce patronat, alors patronat au pluriel, très certainement, c'est-à-dire du coup quelque chose qui n'est pas homogène, justement vous évoquiez les différences de stratégie, très certainement, qui peuvent exister entre les différentes populations, finalement, qui constituent peut-être le patronat ou différentes formes de patronat. Qu'est-ce qui, justement, est intéressant à regarder par le prisme des sciences sociales, en fait, finalement, sur cette question des dépatrons ? Qu'est-ce que le regard, en fait, du sociologue amène sur ces différentes formes, finalement, de patronat ? Oui, alors c'est effectivement un peu le point de départ de mes interrogations, c'est-à-dire que je n'ai rien contre les économistes, mais seulement les économistes voient un certain nombre de choses que les sociologues, justement, ne voient pas, et inversement. Donc, en quelque sorte, c'est l'idée que, pour parler, disons, de l'entreprise et pour parler également, donc, du patronat, ou plutôt des patronats, je pense qu'il faut passer par, donc, disons, les acteurs eux-mêmes. Allez voir, donc, les acteurs. Là, c'est quelque chose que j'ai souvent dit à mes étudiants, faites attention lorsque vous faites parler, donc, des collectifs. Et donc, il y a nombre de travaux, d'une certaine manière, qui résolvent les problèmes en faisant parler des grandes entités. Alors, ça peut être le capitalisme, ça peut être le néolibéralisme, qui dit que, une fois qu'on a dit ça, bon, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Quels sont les acteurs concrets ? Et ce qui m'a intéressé, c'est justement, quelle est la contribution propre à côté d'autres personnes ? Donc, qu'il s'agit des hommes politiques, ça peut être éventuellement aussi, bien entendu, les économistes, tous les porteurs de parole, les journalistes, etc. Bon, de quelle manière, si vous voulez, le système économique dans lequel nous vivons est produit et reproduit par les acteurs ? Et de ce point de vue-là, justement, le sociologue essaye donc de travailler à partir de ces méthodes d'enquête, justement. Donc là, je réinsiste sur le fait qu'il y a d'abord une enquête derrière, qui est une enquête faite à partir d'entretiens nombreux, divers, avec également des bases de presse importantes, puisque là aussi, j'ai travaillé beaucoup sur les grandes bases de presse, puis également toute une série de livres, puisque dans l'ouvrage, il y a également une partie qui est consacrée aux livres des patrons. Alors, c'est intéressant de voir que, justement, de ce point de vue-là, les patrons aussi parlent différemment d'eux-mêmes. C'est-à-dire que certains s'intéressent essentiellement à la réussite de leur entreprise, notamment, je pense à cet entrepreneur de transport qui parle essentiellement de la filière transport et qui parle de sa réussite, qui est très, très content de sa flotte de camions, alors que d'autres, au contraire, ont des ambitions pour la politique de la France. Il y a certains qui ont écrit 10, 12 livres, Perlevat, par exemple, Jean-Louis Beffa, etc., voire éventuellement Thierry Breton, sont des gens qui ont des perspectives générales sur la France. Alors, ce que le sociologue peut apporter, justement, c'est justement d'essayer de comprendre, en prenant peut-être le fil que j'avais déjà développé lorsque j'étais venu parler auprès de vous, justement, à Lyon et à Paris, c'est ce qu'on peut appeler, en termes sociologiques, le rôle patronal. C'est quoi le rôle patronal ? Et donc, pour certains, leur rôle, c'est essentiellement de faire tourner leur boutique. Je lisais la semaine dernière, je ne sais pas si c'est dans Les Echos ou dans Le Monde, un entretien, justement, de Tavares, Carlos Tavares, qui racontait, moi, j'habite à côté de Rambouillet, à 20 minutes, donc à 10 minutes, ou à 10 kilomètres de Rambouillet, et ce qui m'intéresse, moi, c'est d'une part mon entreprise, c'est d'autre part, donc, les courses automobiles, et en troisième lieu, c'est de ma famille. Et donc, ils disaient, ils donnaient, je ne sais pas combien il avait d'enfants et de petits-enfants, ça y est intéressant. Et, alors, je n'ai pas fait une recherche systématique, je pourrais, évidemment, la faire, bon, sur les productions de presse, si vous voulez, de Tavares, ou sur la manière dont, si vous voulez, Tavares, donc, investit dans d'autres rôles patronaux que le rôle de chef de son entreprise, bon, il a monté une grosse boîte, désormais, avec la fusion avec Fiat-Chrysler, etc., etc., mais, évidemment, ce qui l'intéresse, c'est ça. Et donc, c'est d'une certaine manière, donc, le rôle patronal qui est défini au sens, donc, de chef de son entreprise. Et puis, à côté de ça, vous avez toute une série de gens, et donc, là, j'ai entendu, même, des gens me parler, tout à l'heure, donc, il y a les patrons chrétiens qui m'ont parlé de devoir d'État, le président actuel de la CPME, que j'ai rencontré, m'a parlé de devoir d'État en tant que catholique, à savoir qu'on ne peut pas simplement s'occuper de soi-même, mais il faut également s'occuper des autres. Et donc, il y a cette idée, donc, d'une espèce de nécessité interne, d'appel au militantisme. Et donc, ça peut être éventuellement fondé, également justifié par la foi catholique, ça peut être éventuellement, parfaitement, donc, à religieux, à savoir, j'ai quelque chose à dire dans la vie de la cité et donc, mon rôle de chef d'entreprise ne s'arrête pas simplement donc à mon entreprise, mais j'ai également toute une série de choses à dire en dehors de mon entreprise sur ce qui se passe, donc, dans la vie économique, dans la vie sociale, voire éventuellement dans la politique. Alors, ça revient généralement, pour bien se différencier de la politique politicienne, la politique au sens noble du terme, effectivement, et donc, on voit très très bien que certains ont des ambitions d'être des porte-parole, voire des réformateurs, voire des garants de la bonne marge du système et donc, d'être en quelque sorte des gens qui estiment que, bon, le capitalisme tel qu'il est doit être défendu, voire éventuellement réformé, et qu'en ce sens, leur engagement, justement, dans toute une série d'organisations sur lesquelles on pourra en revenir, parce qu'ils ne s'engagent pas n'importe où, il faut être, plus le patron est grand, plus, donc, l'organisation dans laquelle ils s'engagent et ils acceptent de donner du temps doit être grande, une espèce d'équivalence donc de grandeur patronale, eh bien, ils ne s'engagent pas n'importe où, mais à ce moment-là, donc, ils veulent s'engager dans la défense du système général, voire éventuellement dans sa réforme. Très bien, merci beaucoup, Michel. tout à l'heure, Blaise, je reviens tout à fait ce que tu disais, Blaise, c'est que finalement, l'ouvrage est très agréable à lire, en fait, puisqu'il est très didactique, déjà, sur la manière, justement, de faire enquête, d'expliciter, en fait, pourquoi on regarde les choses de cette manière-là en sociologue. Et justement, puisqu'on est à l'APSE, ce qui nous interroge aussi, finalement, c'est dans l'autre sens. Là, on voit quel regard peut porter le sociologue sur les patrons et sur les différentes formes de patronat, mais quel regard porte justement ces patrons sur les sciences sociales et sur les sociologues, finalement ? Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu quelque chose ? J'en dis effectivement quelques mots, justement, dans l'ouvrage. et j'ai quand même été assez étonné, pas tellement, effectivement, disons, des petits patrons que je suis interrogé. Là aussi, forcément, lorsqu'on s'occupe de politique, vous avez la sélection qui se fait, à savoir qu'en règle générale, si vous prenez, d'ailleurs, là aussi, il y a l'index des entretiens que j'ai faits, que les étudiants que j'ai dirigés ont faits, on est sur un échantillon patronal tiré vers le haut du point de vue des diplômes. J'ai eu très peu de gens qui n'étaient pas diplômés du supérieur et bien entendu, là aussi, ça c'est une découverte, mais en tous les cas, une réalité que les sociologues du vote et de la politisation ont bien montré. Plus le niveau de diplôme s'élève, plus les individus ont une chance de s'intéresser à la politique qui est au sens large du terme. Alors, les grands patrons que j'ai pu rencontrer, visiblement, rares ceux qui avaient été regarder ma fiche Wikipédia sur Internet, mais M. Offerlet, dans votre dernier ouvrage, c'est quoi votre problématique et pourquoi vous venez m'interroger, en utilisant le terme de problématique. et c'est le seul également qui m'est posé des questions sur mes préférences sociologiques. Pour autant que je puisse le voir, que je n'ai pas fait non plus une enquête par questionnaire, etc., là aussi, ça serait d'une certaine manière une autre enquête à mener que lisent les patrons. Là aussi, dans l'abstrait, qu'est-ce qu'ils peuvent lire, qu'est-ce qu'ils ont, le temps, si vous voulez dire, faire un peu de sociologie de la lecture patronale. Un patron, ça n'a pas le temps de lire, éventuellement peut-être pendant les vacances. Là aussi, on les interroge, je ne sais pas s'ils les lisent vraiment, c'est pour les journalistes qu'ils vont dire qu'ils lisent les romans. En tous les cas, ils lisent essentiellement des essais, ils lisent dans les avions, éventuellement, certains m'ont dit oui, dans les aéroports, dans les avions, j'ai le temps de lire. C'est plutôt une littérature essayiste, donc je pense qu'effectivement, pour le moment, ceux à qui je l'ai envoyé n'ont pas répondu. Pour le pâtisse, ça m'a intéressé, etc. ou même pas. Et également, il y a une différence entre les patrons, il y a un certain qui se font faire des fiches par leurs plumes. Là aussi, j'aborde justement le travail de plumes. Bien entendu, les patrons écrivent rarement les tribunes ou les articles qu'ils sont censés écrire dans les échos. C'est plutôt leurs plumes qui font ça, donc j'ai interviewé plusieurs plumes. Et donc parfois, il m'a dit effectivement où il me demande de dire sur quoi. C'est plutôt, si vous voulez, sur les essais, donc disons un peu prospectifs, par exemple, ils doivent peut-être éventuellement leur faire une page sur Piketty, mais les deux bouquins de Piketty sont illisibles. Les élus, tous les deux, ils ont placé facilement plus d'une semaine sinon plus, à les lire. Là aussi, je pense qu'il ne faut pas en tant que sociologue tomber dans les échos dans l'ethnocentrisme, essayer de comprendre ce que les gens ont besoin et peuvent éventuellement matériellement lire. Parce que je crois qu'il faut comprendre un patron comme sur le mode de l'allocation du temps. C'est l'allocation du temps. C'est pour ça que j'ai été étonné que certains acceptent de me réserver, si vous voulez, une heure et demie sans coup de téléphone. J'étais dans le bureau de Frérot, j'étais dans le bureau d'Hermelin et il n'y a pas eu de coup de téléphone pendant une heure et demie. J'étais pas étonné parce que de toute manière, moi, j'ai réglé ça en disant que je n'avais pas envie d'aller voir Bolloré pour avoir 20 minutes ou Arnaud pour avoir un quart d'heure. Ça ne m'intéressait pas. Je voulais et j'étirais également la conversation par une analyse biographique. Visiblement, ce sont des gens qui éventuellement connaissent un peu de sociologie pour autant qu'on l'aurait appris éventuellement dans les écoles de commerce puisque un certain nombre sont passés par les écoles de commerce ou éventuellement par l'ENA. On va retrouver un certain nombre de sociologues les plus connus. Ça va être notamment, même si maintenant ça commence à être un peu ancien, ces creosiers. Mais les creosiers, effectivement, ont été quelqu'un qui a été proche de l'institut d'entreprise, qui a fait des enquêtes avec des chefs d'entreprise. Et puis, c'est disons là aussi pour, je ne pense pas qu'ils éluent Morin, mais en tous les cas, peut-être éventuellement pour des papiers de Morin dans Challenges ou éventuellement dans les journaux économiques. Donc, il y a éventuellement des références qui sont venues de manière un peu négative. Alors, ça serait une belle enquête, ça serait intéressant, que vous montiez éventuellement une belle enquête là-dessus pour savoir ce que vos chefs d'entreprise, justement, savent de la sociologie et quel genre de sociologie ils savent. Je pense que la sociologie qu'ils savent, c'est un peu par les sciences de gestion qui est à la fois et par le marketing qui sont également à la fois, si vous voulez, donc de la sociologie, mais pas entièrement de la sociologie. Je crois qu'ils ont un peu l'idée, ce qui n'est pas forcément faux, que beaucoup de sociologues ne les aiment pas, et que là aussi, comme la sociologie s'est également professionnalisée, on a tous notre responsabilité, à savoir, bon, si vous voulez, donc là aussi, je pense qu'on a notre part de responsabilité, c'est-à-dire que les travaux des sociologues tels qu'ils sont tels qu'ils sont publis dans les revues universitaires ne sont plus accessibles au plus grand nombre. Ils demandent justement, là aussi, d'une certaine manière, une forme de socialisation à notre langage et également aux méthodes. Donc, je pense que, à la fois, j'ai appris un certain nombre de choses, je crois aussi que les sociologues qui travaillent justement sur l'entreprise sont quand même pas mal orientées aussi du côté sociologie du travail et de ce point de vue-là, je pense que ce serait intéressant de faire directement une enquête sur ce que savent exactement et quel est l'horizon, si vous voulez, que peuvent avoir les chefs d'entreprise sur la sociologie générale et également la sociologie du travail en particulier. Merci. J'ai répondu directement à votre question. Bien fait. J'aurais aussi une question qui n'est peut-être pas facile, mais sur les thématiques, les sujets un peu d'actualité qui peuvent être un peu articulés, le monde économique, le monde des patrons et puis le monde politique plutôt des politiciens, des gouvernements, des partis politiques, des parlementaires, etc. Et comment c'est… Est-ce que ces deux mondes-là se comprennent ? Est-ce que les sujets d'actualité dont on entend beaucoup parler autour de, je ne sais pas, la loi Pacte, l'entreprise à mission, le new public management, des questions de lobbying ? On identifie au travers, d'ailleurs très bien au travers du livre, des sujets comme ça qui sont un peu partagés où il y a des stratégies d'influence réciproques entre le politique et l'économique ? Mais est-ce que ça fonctionne, ce dialogue en fait ? Ou est-ce que c'est difficile ? Le problème là, mais il faut repartir en arrière, c'est justement, j'en parlais tout à l'heure, c'est le regard que portent les patrons sur les hommes politiques. Alors il faudrait dire là aussi quel patron ? Puisque vous avez des patrons au Front National, c'est difficile de dire combien il y en a parce que comme la population de patrons est très limitée dans les sondages, on estime éventuellement que parmi les patrons qui votent, il y aurait 20 à 25 % de patrons qui se retrouveraient dans les idées du Front National et qui d'une certaine manière sont sur le modèle du patron pourri, de l'homme politique pourri, menteur et également celui en quelque sorte qui ne pense qu'à ce qu'il y a ses privilèges et qui ne pense qu'il n'intéresse pas du tout justement aux questions de société et aux questions de l'entreprise. Là, j'en dis quelques mots. En ce qui concerne les grands patrons, alors là, ça a été une partie de mes entretiens justement. Je crois qu'il y a à la fois pour certains une espèce d'une forme de respect puisqu'ils sont entre grands, donc là aussi on ne va quand même pas non plus critiquer. donc les grands, même si justement certains m'ont dit Chirac c'était un roi fainéant, etc. Si d'autres également ne veulent pas exprimer leur position, sauf ceux qui se sont affichés publiquement avec un candidat, leur vote, ça ne vous concerne pas, je ne veux pas du tout entraîner mon entreprise là-dedans. Et en tous les cas, le regard général, c'est que les chefs d'entreprise, les hommes politiques ne connaissent pas l'entreprise. Ça c'est quelque chose de très clair et qui revient, ils ont été recrutés, là je n'ai pas pu faire une enquête comme je le souhaitais, j'avais eu une entrée à la République en marche pour revenir justement sur cet appel à candidature, donc quelques-uns m'ont confié ce qu'ils avaient envoyé comme CV, comme déclaration d'intention, pour dire je pourrais faire un banc de députés, etc. etc. Et beaucoup de cadres du monde du privé sont devenus des députés, ce qui est donc assez nouveau dans toute la cinquième République. Alors attention, là aussi, ce n'est pas n'importe quel chef d'entreprise, des grands chefs d'entreprise n'ont pas du tout envie d'être un député sur 577. Lorsque vous regardez les chefs d'entreprise, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a toujours la famille Dassault, c'est les seuls qui en quelque sorte continuent la tradition des grands chefs d'entreprise qui sont présents, mais pas tellement à l'Assemblée, qui sont élus. Et puis sinon, vous avez Cazeneuve qui a été chez Bouygues Télécom, et puis sinon, Bruno Bonnel qui est député de Lyon, qui est effectivement… mais sinon, certains, même chefs d'entreprise, donc j'en ai intervié deux ou trois qui avaient 45 salariés qui disaient « oui, tous les autres membres du groupe, ce n'est pas vraiment des chefs d'entreprise, ils ont deux, trois salariés, ils ont été consultants, mais ce n'est pas vraiment des chefs d'entreprise. » Alors ceci étant, excusez-moi d'avoir été un peu long, mais je crois que c'était nécessaire de rappeler un peu ça, et donc c'est vrai qu'il y a effectivement des affinités. Moi, j'ai par exemple discuté assez longuement avec Olivier Grégoire, qui est actuellement secrétaire d'État à l'Économie sociale et solidaire, et qui me disait « bon, elle a une carrière à la fois politique, mais également elle a monté une petite boîte, etc. » et donc elle était conseille en stratégie et me disant justement qu'ils avaient effectivement une autre manière d'approcher la question, et notamment vous parliez de la loi Pacte, qui est une loi controversée, parce qu'effectivement il y a… vous parliez de la raison d'être et des entreprises à mission, il y a beaucoup d'autres choses dedans. Et cette loi Pacte, elle a été donc préparée d'une part par un rapport qui n'est pas n'importe quel rapport, le rapport Nota-Sénard, là aussi ce qui est intéressant, parce que ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y a pas un seul sociologue qui ait été auditionné justement, et donc Nota-Sénard dit, on a interviewé tous les gens qui ont des choses à dire, non, il y avait effectivement peut-être des sociologues qui auraient peut-être été intéressants d'interviewer. Et puis, donc, ça a été préparé aussi par un ensemble de binômes, et donc vous aviez un député et un chef d'entreprise. Olivia Gavras, je ne me souviens plus, elle devait travailler sur les questions de formation et apprentissage, bon, elle avait une chef d'entreprise avec elle pour préparer la loi. Donc ça, ça peut être… C'est l'un des problèmes pourrait-on dire fondamentaux de sociologie politique. Qu'est-ce que ça change qu'on ait un personnel politique où il y a beaucoup de chefs d'entreprise comme aux États-Unis, où beaucoup de professeurs et de hauts fonctionnaires comme en France, pour aller vite, est-ce que ça change quelque chose sur la manière de sélectionner les enjeux, de faire de la politique, etc., etc. Bon, quels sont les résultats ? J'ai une petite question un peu théorique, mais tout à l'heure on évoquait Michel Crozier comme étant peut-être un des rares sociologues que les patrons connaissent et je voulais poser la question du pouvoir finalement de ces patrons et est-ce que cette classe, entre guillemets, cette classe dirigeante, économique en tout cas, est-ce qu'elle est dominante ? Est-ce que c'est elle qui a un pouvoir d'influence, c'est marrant ? C'est marrant parce que justement j'étais en train avant de vous voir de terminer un papier pour un collectif, on m'a demandé à un papier les grands patrons et le papier a intéressé, etc. et puis on m'a demandé mais tu ne parles pas assez justement du pouvoir des grands patrons ? J'ai essayé de trouver les formules parce que de toute manière là c'était en 30 000 signes d'une part j'ai renvoyé au bouquin où j'essaye de donner un certain nombre d'indications là-dessus et c'est vrai que l'une des manières d'aborder cela c'est disons qu'il y a soit une manière complotiste à savoir qu'il y a l'espèce de scénacle caché qu'on peut éventuellement appeler les maîtres du monde qui vont se retrouver éventuellement en conclave en colloque en club etc. et qui vont décider du sort du monde je cite souvent la citation de Broglie qui était l'un des grands journalistes économiques disons centristes en gros pour aller vite donc des années 50-80 et qui interrogeait donc qui était interrogé par qui discutait avec un journaliste soviétique qui lui demandait lorsque vous dites De Gaulle c'est le pouvoir des grands monopoles comment vous voyez ça ? et le journaliste soviétique lui disait ah ben oui De Gaulle se réunit avec les grands patrons et puis donc les grands patrons lui disent ce qu'il faut faire c'était quasiment ça si vous voulez et sur France Culture d'ailleurs j'ai discuté avec Eric Reinhardt qui a écrit un bouquin tout à fait intéressant qui s'appelle Comédie française c'est pour ça que le journaliste nous a mis en rapport l'un avec l'autre et qui était notamment sur le pouvoir d'Ambroiseron qui était le parrain du capitalisme français donc dans les années 1960-70 et qui était qui a créé la FEP l'association français des entreprises privées et qui est considéré comme avoir régné véritablement sur le capitalisme français pendant 30 ans alors le bouquin est bon et donc il montre de quelle manière s'il voulait donc Ambroiseron pour en quelque sorte pour préserver donc son pouvoir en quelque sorte à savoir il vendait des téléphones des commutateurs téléphoniques à étouffer l'internet français dans l'œuf alors c'est quelque chose qui est réel quand on je ne me souviens plus du nom de l'inventeur d'internet il existe toujours et donc il y avait deux possibilités à ce moment là c'était de soutenir éventuellement cet inventeur qui allait mener à internet ou bien éventuellement de garder les et donc Ambroiseron est effectivement l'un des agents mais je crois que ce n'est pas le seul il simplifie un peu les choses il fait également comme si Giscard avait été la marionnette d'Ambroiseron je crois que c'est toujours beaucoup plus compliqué que cela c'est-à-dire qu'effectivement autant éventuellement peut-être un grand patron peut obtenir je crois des privilèges du point de vue de la nomination faire nommer quelqu'un autant il peut éventuellement aussi obtenir des choses sur son entreprise éventuellement une niche fiscale ou éventuellement un passe droit ou éventuellement disons une possibilité d'expansion pour son secteur ou pour son entreprise ça c'est quelque chose si vous voulez ce qui s'appelle le lobby et qui est une capacité reconnue d'un certain nombre de chefs d'entreprise qui font eux-mêmes ou qui font faire je crois que là aussi ce qu'un patron peut faire c'est ce qu'un patron peut faire faire et donc bien entendu là aussi il y a à la fois le recours à l'expertise des grands cabinets qui vont négocier à Bruxelles négocier dans les ministères qui ont également donc immédiatement sinon l'oreille du moins à l'accès d'abord avoir l'accès alors là je suis effectivement persuadé qu'il y a un pouvoir donc des grands patrons qui peuvent notamment là aussi faire en sorte que leur entreprise soit favorisée dans le domaine de la gestion des normes par exemple c'est une bataille constante au niveau dont français mais maintenant au niveau européen et mondial pour essayer d'imposer ses propres normes techniques par rapport aux normes justement du concurrence justement bon il y a une séparation entre le champ politique et le champ économique et beaucoup de patrons me disaient bon ben je ne rentre pas là-dedans parce que d'une part je vais perdre de l'argent moi député quand même pas grand chose par rapport à ce que je gagne d'autre part bon j'ai pas envie d'être un parmi 177 et puis c'est pas les mêmes règles du jeu je suis paumé je suis paumé et donc là aussi c'est d'une certaine manière bon la logique du champ politique c'est pas celle du champ économique même s'il peut y avoir des accommodements des interpénétrations je pense qu'il faut à la fois il faut les penser alors c'est différent selon les pays je pense que c'est beaucoup plus donc mélangé avec le trumpisme donc c'est encore pire bon et donc d'une certaine manière est-ce que l'on peut run a state like a company je crois que d'une certaine manière l'exemple de trump en quelque sorte refroidit beaucoup comme l'exemple argentin de Macri a refroidi beaucoup les intérêts économiques ne peuvent pas être directement pris en charge par le pouvoir politique au contraire c'est autre chose avec d'autres règles du jeu et d'autres objectifs je ne sais pas si tu as éventuellement quelque chose à rajouter il y avait des dizaines de questions il a dit tout à l'heure plein plein mais ce sera pour une prochaine fois pour le quatrième livre de la série voilà non dans tous les cas on aura l'occasion de se revoir je pense effectivement dans une conférence on en avait pris une à Bordeaux à Bordeaux oui bien sûr en France et donc là je suis prêt vous avez bien aimé justement les deux conférences précédentes et donc je suis prêt tout à fait à venir collaborer à vos travaux tenez-moi toujours au courant de ce que vous faites avec plaisir je vous souhaite une bonne soirée merci pour votre accueil et un grand merci à toi de ta disponibilité merci au revoir au revoir un grand merci à Michel Offerlet et à Blaise Barbance pour cet entretien malheureusement nous avons rencontré quelques soucis de connexion au moment où nous avons demandé à Michel Offerlet notre question un petit peu rituelle sur ses conseils de lecture pour élargir justement cet entretien et nous amener peut-être aller sur des registres nouveaux et différents et justement Michel Offerlet nous proposait de résister au caractère qualifié de particulier de cette période de crise sanitaire à travers trois recommandations de lecture et avec Blaise on avait envie justement de partager avec vous ces quelques recommandations donc vous ne les aurez pas de la bouche de Michel Offerlet mais nous souhaitions quand même pouvoir partager avec vous ces quelques conseils de lecture qui nous semblent tout à fait pertinents donc tout d'abord un ouvrage Le genre du capital de Céline Bessière et Sibyl Golac qui a été publié donc aux éditions La Découverte en 2020 et qui est en fait une enquête de plus de 20 ans sur les rapports de domination entre les sexes sur la propriété la transmission et la gestion des biens les deux sociologues montrent dans cet ouvrage que le capital a un genre et qu'en particulier les hommes et les femmes n'occupent pas les mêmes positions lorsqu'il s'agit du contrôle et la distribution du capital donc voilà le premier ouvrage que nous recommande Michel Offerlet notamment pour questionner aussi la question de la position des femmes comme chef d'entreprise et donc dans un tout autre registre Michel Offerlet nous invite à l'évasion cette fois-ci par la littérature grecque qui l'apprécie particulièrement avec deux ouvrages de Dimitris Sotakis qui est un auteur de romans policiers grecs le premier L'argent a été viré sur votre compte paru chez Interval en 2014 dont les lectures peuvent être multiples selon Michel Offerlet sur notre rapport à l'argent et aux obligations sociales un roman policier qui allie suspense c'est absurde et ensuite un second ouvrage comment devenir propriétaire d'un supermarché sur une île déserte tout un programme donc paru également chez Interval mais cette fois-ci en 2017 une manière originale de revisiter Robinson Crusoe sous le prisme de notre société contemporaine de consommation à travers une comédie sur les traces d'un journaliste qui atteint son rêve ouvrir un supermarché mais malheureusement après avoir échoué sur une île déserte voilà voilà les recommandations de lecture de Michel Offerlet voilà merci beaucoup d'être allé jusqu'au bout de cette vidéo un grand merci donc à nouveau à Michel Offerlet qui a eu la gentillesse d'échanger avec nous je vous rappelle donc le titre de son dernier ouvrage ce qu'un patron peut faire paru chez Gallimard que je vous recommande chaudement n'hésitez pas à partager cette vidéo à liker comme on dit à mettre des pouces vers le haut à vous abonner éventuellement à la chaîne de la PSE sur Youtube ou sur les autres réseaux sur lesquels nous les diffusons et puis voilà nous sommes preneurs de toutes les idées les critiques les remarques les suggestions mais aussi toutes les bonnes volontés pour nous aider à réaliser améliorer notre vidéo et imaginer peut-être d'autres formats donc n'hésitez pas à commenter ou à nous envoyer en fait vos propositions voilà à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501